Ben oui, toi, un autre samedi matin à 8 heures, on est déjà à la piscine et on est adressé de se préparer pour notre cours de natation. Puis on a plein de projets aujourd'hui, plein de commissions à faire, on a de la visite pour souper. Je vous amène avec moi au cours de ma journée. Deuxième étape, on est allé manger au restaurant. Comme j'ai des projets de faire faire de la pizza aux enfants, puis à nous ce soir, je nous ai acheté de la pâte maison. Mais même pour acheter la gentille fille propriétaire du restaurant où est-ce qu'on va déjeuner toutes les semaines, elle me l'a offert. C'est vraiment gentil, elle m'a donné les salades, je pense, trois pizzas moyennes de pâte, puis elle m'a bien chargée. Fait que c'est super apprécié. Je fais ça pour qu'il y ait un squishy qui sort. Ah! Ah, c'est un époux! Ah, c'est tout un achat! De retour de nos commissions. Écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'épicerie avec trois enfants au maxi, en plus. Je suis juste hâte que ça se termine, on va se le dire. En tout cas, c'est fait. On est allé à la natation, on est allé déjeuner au resto. On est allé faire l'épicerie, puis on est allé au magasin d'une pièce parce que, bien c'est ça, comme je vous ai dit, tu passes une belle semaine, tu as le droit à une gâterie, puis les enfants ont passé une autre belle semaine. Camille, elle a eu vraiment encore une belle note de sa professeure, comme quoi c'est une nouvelle Camille 2019. Ça fait que je pense que ça se mérite. Et puis, je voulais vous montrer mes trouvailles de l'or à moi. J'ai décidé de faire du ménage, comme d'habitude, hein, tu sais, ça fait toujours du bien de s'organiser. J'ai trouvé ces super raclots, je vais vous montrer plus tard, si mon idée marche, là, qu'est-ce que ça va faire. Puis, je me suis trouvée, regardez ça, les belles boîtes, ma boîte à confiserie. Les boîtes en métal sont-ils bien, on peut mettre des biscuits? Puis, parlant de biscuits, je me suis trouvée une super spatule, tu sais, vraiment, vraiment plate, là, pour ramasser tes biscuits, parce que la mienne, j'en avais une comme ça, mais elle était cassée. Alors, voilà. Et puis, au royaume des trouvailles, ici, là, je ne sais pas, je ne l'ai pas assaillée, mais regardez ça, c'est le fun, moi, qui trippe sur les pots maçons, là. Regardez ça. Tu mets ça sur ton pot maçon, puis tu as des pailles réutilisables. Non, mais c'est du con, Jean, qui te fait des mojitos avec de la glace, l'été, puis tu te mets ça dans ton petit pot maçon, mais c'est donc bien beau. Fait que je vais en aller t'acheter des petits, puis des... ça, c'est des gros. Il y en a quatre, puis ça, c'est des petits. Fait que je vais essayer ça, puis je vous en reparlerai, là, si ça marche, là, pour l'instant, je pense que je n'ai même pas trop maçon vide. Je me suis achetée des effaceurs magiques, parce que, hein, ça le dit, ça l'efface tout, et c'est magique. Et j'ai trouvé ces super beaux paniers, là. Regardez ça, ce sont beaux. Il y avait plein de couleurs, il y en avait des plus petits, encore là, pour essayer de faire un peu de rangement, ça va faire du bien. Fait que là, il faut que je vide mon épicerie de l'apocalypse, puis je vous reparle plus tard. Ok? Donc. Bon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Marie Kondo, puis sa méthode de rangement, là. Bon, le nom ne me vient pas, là, mais... Bref. Comment, tu sais, bien, bien ranger ses choses, être bien organisée. Bon, elle, ça va loin, là. Tu sais, tu fais du ménage, puis tu prends chaque affaire, du genre une paire de bas. Puis là, tu te demandes si cette paire de bas-là t'apporte du bonheur, puis machin, machin. Mais si elle t'en apporte pas, tu t'en débarrasses, tu sais. Bon. Moi, je ne suis pas rendue là, là. C'est beaucoup trop profond pour moi. Mais, mais, je me suis inspirée de ces petites méthodes que j'ai vues sur Internet. Puis là, je vais m'attaquer au tiroir de culottes de l'apocalypse de mes enfants et de bas de mes enfants. Puis, je vous montre le résultat après. Bon. 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 Fait que nous voyons ici devant une culotte pour vous montrer la méthode, là, que j'ai vue de Marie Kondo pour plier les culottes pour que ça ne soit pas le bordel dans les tiroirs des enfants. Fait que tu commences par plier comme ça, comme ça, puis par-dessus, comme ça. Là, tu laisses un petit bout dépassé. Puis, ce que tu fais, c'est qu'avec le reste du bout de la culotte, là, tu le rentres en dedans, tout comme ça. Et voilà. Tu sais, bon, je veux dire, je ne suis pas encore habituée, mais ça vous fait un petit paquet qui ne se défait pas. Et voilà la petite culotte. Et le principe de Marie Kondo, c'est de voir tes choses à la verticale, en fait. Tu sais, que les choses ne sont pas empilées, elles sont à ta vue. Fait que là, je mets toutes tes culottes comme ça, à suivre, puis vous allez pouvoir voir, là, c'est beaucoup plus accessible, puis beaucoup plus évident de trouver ce que tu as vraiment besoin. Et voilà le résultat après. Hein? Non, mais regardez ça, là. J'ai plein de place, encore. Puis, c'est super facile de prendre ce que tu as besoin. Les bas, les bas, puis tous les bas collants ensemble. Fini le mélange bas-collant, mixé avec des bas, puis des bas tout seul. Tous les bas tout seul, je les ai garochés là-bas. Puis, si je trouve leur père, bien tant mieux. Sinon, direct dans la poubelle. Fait que ça, c'est une bonne affaire de... Bon, fait que ce soir, on fait de la pizza. Il y a Josée ici, qui est en train de se faire une belle pâte. Bonne, comment tu fais ça, là? C'est pas assez grande, encore. Ok, ok. Attends, ça sent bien. Simone, toi, la tienne? Comment vous faites? Charlie? Bonne, la tienne. Non, mais il y a Camille, là, qui est rendu à la croûte. Oh my God, bonne, Camille? Oh oui, elle va être tellement belle. Eh bien, ça va être vraiment bien. Josée, elle essaie une nouvelle technique, ici. Faut les tirer. C'est ça. Charlie, c'est à tout quelque part. Un grand vieux cuistot italien, là. À vous, c'est pareil. C'est pareil. Fait qu'on va vous montrer les résultats plus tard, ok? Bon dimanche matin, les amis. On a un mort de petites gaufres, un matin. On a notre invité, Charlie Rose, qui marche la petite gaufres. Vous avez bien dormi, toutes ensemble. Non, pas vraiment, toutes ensemble. Ben, mettons, dans la même chambre. Mettons. Hein? Bonne journée, bon dimanche. Ta-da-dam, des galettes, choco, bananes, un autre batch de potage au brocoli, ma lasagne et mes fameuses boulettes poc-épiques. Puis là, les filles, elles ont fait du bricolage, puis là, hein, elles ont sali de la vaisselle puis des pinceaux. Fait que là, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que tu fais, les filles? Faites la vaisselle? Eww! C'est ça. Hein? Quand tu salis, tu laves. Merci les filles! Hey, Simone! On est enfin venus chez Central Burr-Biam. Oui, c'est ça. Oh my God! Puis ça vient, un trio qui vient avec quoi, donc? Un neuf. Oh my God! Vous autres, c'est des cheese? Oui, des cheese. Charlie, bon appétit! Puis moi, j'ai pris quoi? La poutine! La super poutine avec merguez. Bon appétit! Salut, salut! Moi, je suis beaucoup trop énervée, là. Là, on a toutes fait de la bouffe, puis du vénage, puis tout en avant-midi. Puis là, je me sentais mal. Je me suis dit, il faudrait que j'aille prendre de l'air. pourquoi je n'irais pas magasiné, hein les filles? Oui! Fait que là, je vais vous montrer mes petites trouvailles. OK? Fait que là, on s'est achetés, on est allés au Blas des valeurs, on est allés chez Renaissance, puis on est allés chez Weneuse. Remarquez qu'on n'avait pas vraiment besoin de rien. OK? Fait que je vais vous montrer, là, qu'est-ce qu'on a acheté pour ceux que ça m'intéresse. OK? Fait qu'on s'est acheté un petit toutou, parce que nous autres, on trouve que d'avoir 50, c'est pas assez. Oui. On a acheté un petit porte-clés hérissons. On a acheté un petit paquet de jouets à Charlie, parce que Charlie, quand il voit des motos, c'est ça. Ça capote. On a acheté une revue pour Simard sur les animaux. Ensuite, ça, c'est chez Village des valeurs, on s'entend qu'il n'y a rien de chair là-dedans. Charlie, tu veux-tu ouvrir à ton chef? OK, OK, finalement. Ensuite, il y a Charlie qui nous a trouvé un beau cancelle de paupier. Mais là, on se demande s'il y a vraiment 100 morceaux, parce que ça serait vraiment triste qu'il y en ait juste 98, mais bon, ça coûte 75 cents. un toutou cheval. Un toutou cheval. Pour tout le monde. C'est un toutou cheval. On a trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah oui, pour que je fasse attention, mes peaux-maçons, ils sont... je me suis acheté encore des peaux-maçons à 75 cents, parce que j'en avais besoin, parce que j'aime ça en avoir beaucoup. Oui. Un autre aussi. Là, je me suis trouvé un beau petit chandail, comme ça. En fait, c'est une gaffe, mais ils ont recoupé. On s'est trouvé pour la Sainte-Valentine un bol en cœur, ça fait que je ne sais pas ce qu'on va faire, mais 75 cents, c'est fantastique. Attention, parce que j'ai des peaux-maçons de gaffe. Un beau chandail, comme ça. Comme dirait les enfants, c'est comme nos bords. Un autre pot. Voilà, un autre pot. Et puis, on j'ai un autre pot là-dedans. Une petite blouse, ben une petite blouse pour moi encore et un autre pot pour ma tante. Fait que, écoutez, tout ça, ça doit avoir coûté, je ne sais pas là, 20 piastres peut-être. Bon. Après, on va aller au winner. Ah ben là, là, on augmente les prix. Je ne vous dirai pas les prix de toutes les affaires parce que c'est le truc. Mais bon, on a acheté un beau panier comme ça, vieux rose. Puis on va mettre les affaires qui craignent dans la chambre des enfants, les trucs nous, les affaires de même. On va mettre ça dedans. Camille, elle s'est trouvé des bottes. Regardez-moi ça, elles sont belles. Des petites bottes de poil, Regardez ça, c'est tellement charmante. Ensuite, j'ai dit, il faut que Josh, des bols à café que je vous montre à l'instant. Bon, ça dit, hello. On en a acheté deux. Non, c'est pas le nom. Ça, c'est, hop, ça, c'est, mon, Bobo Bat, à la lavande. avouez que, moi, je trouvais ça beau. Juste à le voir, je trouvais que ça me donnait le doute de prendre un bain. Bon, ça, c'est l'autre bol, vous n'avez pas besoin de le voir. Et, il y a le sac. Ah oui, je me suis payé un sac mat and nat, parce que ça faisait longtemps que j'en voulais un sac à dos mat and nat. J'ai décidé de me le payer. Ensuite, on s'est acheté, ah oui, du glaçage. du glaçage pour nos biscuits qu'on va faire éventuellement. C'était pas vraiment rabé, là, mais bon, pendant qu'on le pensait. Ils se sont trouvés des sacs bananes licorne. Voilà. On a trouvé pour Poggy un lama. Non, mais, il est cute, là. Le lama pour chier comme on donne. Ensuite, attends, on va te donner Camille. Ok. du produit silk thérapie de bio-silk pour les cheveux. Je pense que c'est miraculeux. Des petits bling bling pour mettre avec nos licornes qu'on va décorder éventuellement. Des running shoes pour Charlie. Fait que c'est ça. Oui, c'est tout. Fait que ça a été sorti. C'est ça que ça donne quand t'as le goût de sortir un peu, là. Voilà. Tout ça. Bon lundi soir. juste un petit mémo pour vous dire. Ça fait deux IGA que je fais puis un métro pour enfin trouver ces soupes-là. C'est une autre youtubeuse qui me parlait de ces soupes-là. Ça a l'air comme délicieuse. Puis finalement, je les ai trouvées dans les produits santé, là. C'est les soupes comme ma mère. En fait, tout est déjà fourni dedans, comme ça. Puis tu fais juste rajouter, ça c'est la plus petite, tu rajoutes comme six tasses d'eau, des tomates en dés et voilà, ta soupe est faite. À ce qui paraît, c'est super bon. Puis j'ai acheté un plus gros format ici, qui est douze tasses, douze portions, en fait. Puis ça, tu vois, c'est la soupe campagnère d'eau, poids cassé et riz brun. Alors, je vais vous donner des nouvelles de ça. Encore là, tu rajoutes, c'est ça, de l'eau, puis celle-là, pas besoin de tomates, parce que c'est de la soupe au poids. Je suis bien contente de les avoir trouvées. Ça, c'est 6,99$, le gros format. Et puis ça, c'était en spécial à 3,49$, le plus petit. Je vous donne des nouvelles. Salut! On est mardi soir et puis juste pour vous dire un petit coucou. Puis on est en train de faire notre dessert, moi puis Simon. Qu'est-ce qu'on est en train de se faire là? Une salade de fruits. Bon, avec, tu montes-tu ton super instrument pour faire des boules? Ah! Puis là, bien, regardez ça, c'est notre belle salade de fruits. Parce qu'on va se le dire, quand on achète des pantaloupes puis des ananas, le truc là, c'est découper. Parce que sinon, là, ils vont mourir, là. Je vous le dis, là, croyez-moi, j'ai de l'expérience. Tu veux pas les jeter? Coupe-les! Bon, mercredi matin, j'attends que le IGA ouvre fidèle à moi-même parce que dans la vie, hein, on va à l'épicerie quand on a le temps d'y aller. Fait que moi, j'y vais, mon Dieu, j'ai des cheveux fous. J'y vais avant de commencer à travailler parce que c'est sur mon chemin. Juste un petit, ben, un petit, comment je pourrais dire? Une petite note, mettons, pour vous dire qu'aujourd'hui, on est le 30 janvier puis c'est la journée belle cause pour la cause et puis, juste vous dire que moi-même, j'ai des problèmes d'anxiété, là, pour ceux qui, qui savent pas, la plupart du monde le savent, mais, je veux juste encourager le monde qui ont des problèmes, là, de santé mentale diverses, là, que ça soit de l'anxiété ou peu importe, de pas être gênée d'en parler puis d'aller chercher de l'aide. Moi, je sais, je suis pas gênée de le dire, je prends des médicaments pour m'aider parce que, honnêtement, je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi de vivre de l'anxiété. Je sais que c'est de plus en plus populaire, on en parle de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'était pas tant connu puis, on va se le dire, je capotais. Fait que j'ai consulté, je prends des médicaments, pas super fort, mais je prends quand même des médicaments pour l'anxiété puis ça m'aide. Je veux dire, quand t'es rendu que t'as de la difficulté à fonctionner au quotidien, consulte. Je veux juste vous dire ça, il y a zéro honte à consulter. Moi, je vous en parle puis j'en parle à tout le monde. Je veux dire, le monde qui me connaisse, ils savent que j'ai ce problème-là et puis ça donne rien de garder ça pour soi. De toute façon, personne ne veut vivre avec ça puis il y a plein de monde qui en ont, je veux dire. C'est pas le fun, mais c'est la vie. Il faut vivre avec. Fait que pour cette journée de belle cause pour la cause, c'était mon petit conseil de la journée à partager avec vous. Bonne journée. Je trouve ça bien parce qu'il marque maintenant qu'il y a des allergènes dans les salades chez Skor. Je trouve ça vraiment génial. Bon vendredi ça? On dit-tu bon vendredi? On est chez Skor? Charlie? Chez Skor. Chez Skor. Bon, on arrive de se bourrer la passe aux Skors. Moi j'ai mangé une demi-côte levée plus une cuisse de poulet plus le bar à salade plus un verre de vin. T'sais, quand t'as le goût des côtes levées puis t'as le goût du poulet aussi, ben tu prends un mix des deux. Fait que voilà, je conclue ma semaine comme ça. Je vous dis merci de m'avoir regardé et puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada